Pour son interview pendant les élections législatives, on peut dire que Zemmour a eu une vision futuriste. Oui, j'ai les pieds sur terre, j'ai les pieds dans le réel, vous savez. Le Z décortique les raisons pour lesquelles les citoyens ne veulent plus aller aux urnes pour voter, en expliquant que c'est dû au manque de la démocratie politique. Et puis surtout, sur le plan idéologique. Les décisions sont faites par des politiciens qui ne représentent pas le peuple français selon l'ex-candidat. Soit de toute façon le Conseil constitutionnel défait les lois qu'il ne veut pas voir, ou alors la Commission de Bruxelles détermine ce qu'ils doivent décider. Donc voilà pourquoi les gens s'en moquent. Après son opinion sur l'ex-président de la France Nicolas Sarkozy, où le Zemmour dit être mal à l'aise de voir un ex-dirigeant jugé et condamné. Donc là on tombe vraiment, je suis très très mal à l'aise avec ça. Avec sa façon de dire les choses un peu philosophiques, Zemmour déchiffre le peuple français en comparant la chronologie napoléonienne avec notre période actuelle. Ne vous méprenez pas sur le peuple français, il guillotine les rois, mais en même temps il veut un roi. Nous ne sommes pas les Suédois qui ont un roi d'ailleurs. Nous voulons un roi, nous voulons un roi élu. Invité sur CNews dans l'émission L'heure des pros pour parler d'une éventuelle possibilité d'union des droites. Vous ne m'aurez pas avec, vous essayez de désigner ceci cela. Moi j'assume ce que je dis. Une initiative ignorée aujourd'hui. Éric Aymour a profité de la même occasion pour passer un petit coup de gueule sur le lynchage médiatique qu'il a subi. Moi ce que j'ai subi, c'est évidemment un bombardement médiatique inouï. C'est-à-dire que les gens, on répète tous les jours à la télévision sur toutes les antennes que je suis un méchant, que je suis un brutal. Éric Zemmour ne se retient jamais pour faire la réflexion sur son rival pendant les élections présidentielles Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi là où j'ai échoué. L'ex-chroniqueur de CNews revient sur les différentes interventions polémiques où le président des Insoumis critique la police. Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas ? Tout en faisant référence au DJ K'Aquilé et son tube Nikla P-O-L-I-C-E. Maintenant pour M. Mélenchon. En vérité, M. Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante Nikla Police. Pourquoi ? Faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard M. Mélenchon. Valérie Pécresse cite à maintes reprises qu'elle aussi est une gaulliste. C'est comique. Et contrairement à ce que Éric Zemmour sous-entend, que le général de Gaulle ne voulait pas d'une organisation comme l'OTAN, pour la candidate, si Zemmour est élu, il ne peut rien faire sans l'Europe. Sans l'Europe, M. Zemmour, vous n'y arriverez pas. On dévoile plus Mme Pécresse, la gaulliste, qui cite Jean Monnet, son ennemi juré. C'est beau, c'est beau comme un oxymore. Dans cette séquence un peu drôle, où dès le début de l'interview Éric Zemmour, c'est lui cette fois-ci qui se fait clasher directement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Par le chanteur Spline, venu sur le plateau d'On n'est pas couché pour promouvoir son nouvel album. Tout de même, le chanteur s'est préparé un petit peu pour cette vanne. Mais pour moi, par exemple, Zemmour, c'est un peu un enfant. C'est-à-dire qu'il me fait vraiment penser à la violence et la méchanceté qu'on peut voir chez des enfants. C'est-à-dire... Lors des élections présidentielles 2022 et sur le plateau de France Info, Zemmour a accepté l'intervention d'un auditeur agacé par la candidature de l'ex-polémiste. Il affirme que si Zemmour serait à la présidence de la France, ses partisans vont faire la chasse aux immigrés. Pour lui répondre, l'ex-candidat rappelle l'incident où les antifas sont venus. Pour l'instant, ce ne sont pas mes militants qui cassent la figure à quiconque, qu'ils soient maghrébins ou non. Pour l'instant, c'est eux qui se font casser la figure par des voyous d'extrême-gauche. En face de l'animatrice de l'émission, Zemmour défale qu'à une conclusion. Ça sera une catastrophe pour la France si le mouvement isalmo-gauchiste, comme il l'appelle, prendrait le pouvoir dans le pays. Qui nous fait sacrifier notre identité. Le Zemmour déplore même des communautés qu'il ne porte pas dans son cœur pour autant. Je laisse à ces pauvres gauchistes, à ces pauvres militants LGBT et féministes, le destin qui les attend si leurs alliés musulmans... Piqué par sa comparaison avec le dictateur Staline... Je viens de me faire cracher la figure et insulter, vous ne trouvez pas ça normal ? La journaliste Rutel-Krieff contre-attaque sur le sujet d'égalité hommes et femmes. Mais le Zemmour garde son sang-froid et répond avec humour un petit peu sarcastique. Liberté, égalité, fraternité, ça vous dit quelque chose ? Mais l'égalité, un homme ne porte pas un enfant. D'abord, on devrait dans ce cas-là, moitié, moitié, quatre mois et demi, quatre mois et demi. Mohamed Sifawi, lauréat de plusieurs prix journalistiques, ses enquêtes et ses déclarations sur des sujets clivants comme l'islam, les crises du Moyen-Orient ou la situation politique en Algérie lui valent parfois des controverses avec quelques contradicteurs. Sifawi se retrouve en face de Zemmour et l'accuse d'être à la botte de l'extrême droite. L'extrême droite, la droite, la gauche, tout ça ne veut plus rien dire. Vous prenez un vieux logiciel, vous l'agitez et vous dites « Regardez, il est de l'extrême droite ». Mais tout ça, c'est du barat. Invité sur l'émission Europe Matin, l'ancien candidat à la présidentielle anote une des déclarations du Emmanuel Macron, dans laquelle il est lucide que le Seine-Saint-Denis est la nouvelle Californie française avec toutes les nouvelles entreprises qu'on y trouve. C'est la réalité qui vous conteste. C'est la réalité, ce n'est pas moi. Zemmour a une autre vision de la région. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a déjà eu des installations de grands groupes, etc. On a fait venir les salariés, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les salariés se faisaient racketter, se faisaient voler dans le RER, à la sortie du RER, à la sortie du métro, ligne 13. Philippe Lottiot, le candidat du Rassemblement national dans la quatrième circonscription du Var, ou plutôt l'ancien candidat tout comme Éric Zemmour, fait face à ce dernier. Ce ne sont pas forcément les politiques qui sont les meilleurs invités. L'ex-polémiste n'hésite pas à exprimer l'image qu'il a du Rassemblement national. Avec l'union des gauches, Mélenchon a inspiré tout le monde, même ses opposants. Vous êtes dans un parti qui bascule à gauche, qui se rêve de gauche, alors que vous-même, vous êtes un parti de droite. Et en vérité, tout le monde bascule à gauche. Vous avez raison, Mme Mauvanne retrouve ses amours de jeunesse avec la gauche. Et en parlant d'inspiration mélenchiste... Tout ça, c'est monté aux extrêmes. Voilà que l'ex-candidat reconquête à la présidentielle, Éric Zemmour, écale son analyse avec Laurence Ferrari dans la matinale. On a déjà débattu l'un avec l'autre. Pour lui, il n'y a qu'un seul homme qui est responsable de toute cette tendance qui a mené tous les mouvements, même la droite, à le suivre. Donc, si vous voulez, nous avons un tropisme comme ça, un paysage politique qui a basculé vers l'islamo-gauchisme. Je pense que je suis le seul pôle de résistance à ce mouvement islamo-gauchiste. Depuis l'annonce de sa nomination au ministère de l'Éducation, l'historien PAP Ndiaye se retrouve sous le feu des critiques. Éric Zemmour estime qu'il s'agissait là de la preuve d'une volonté d'Emmanuel Macron de déconstruire l'histoire de France. Le Z doit être bien content aujourd'hui. Le ministre sera remplacé prochainement. PAP Ndiaye, qui a l'éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste. C'est un woke, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit en particulier sur la race noire. Contrairement à ce que la journaliste Audrey Crespomara pensait, Éric affirme qu'il n'entretenait pas une relation amicale avec Alain Soral. Je pourrais l'attaquer en justice pour diffamation. Et confirme ses propos en répondant au clash du complotiste à son égard, puisque Soral accuse Zemmour qu'il a plagié un de ses livres. Il dit que vous l'avez copié. Alain Soral, il pense que tout vient de lui. Il pense que tout le monde le pille et que toute une toute pensée un peu irrévérencieuse et iconoclaste vient de lui. C'est son problème, c'est pas le mien. On peut dire que le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour était sorti tout droit d'une cour d'école, et pour cause. À chaque fois que l'ex-candidat à la présidentielle parle de son programme électoral, Pécresse l'accuse de plagiat. Pour elle, le Z a placé un petit espion dans son QG et a tout copié de son programme unique au monde. Je propose un fonds souverain qui pourra investir dans telle ou telle entreprise. Par ailleurs, je propose... Ah, vous avez copié ma mesure, mais elle est pas assez pas agossée au libraire. Mais vous savez, c'est connu, c'est connu, je copie toujours. Éric Zemmour change de registre et donne une vision prochaine apocalyptique pour la France. La boule de cristal de l'ex-chroniqueur prédit que la France sera bientôt même pas une copie de la Grèce, mais une copie du Liban. Le pays passe par la pire crise économique de son histoire depuis 2019, où la monnaie locale ne vaut plus rien aujourd'hui, alors que quelques années... Donc la France, dans 20 ans, si cette politique-là continue, ressemblera au mieux au Liban en grand. Sous-titrage Société Radio-Canada